bonsoir tout le monde bonsoir chers amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va étudier la chaîne de caractère j'espère que les vidéos suivent et précédentes vous ont vraiment aidé ou cette vidéo c'est juste très très simple même quand il aime les utiliser ses colliers du coup primaire peuvent bien fait donc dans cette vidéo de chaînes de caractère qu'elles sont les chaînes de caractère sont des mots donc caractère comme vous pouvez entendre abc vous a compris les alphabets autres constituent toujours de caractère même les chiffres aussi sont des caractères donc tout ce que vous pouvez constater arrobas tout 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 donc les chaînes de caractère ils sont il existe des charges pendant les langages de programmation où ça ne prend qu'une c'est qu'un seul caractère et les strings comme vous pouvez le voir c'est un tableau un tableau qui contient les caractères dont vous pouvez écrire des mots des phrases des liens tout ce que vous voulez donc dans cette vidéo on va faire un exemple très simple on va demander à l'utilisateur quel est votre nom quel est votre prénom on va lui afficher le nom complet très simple ou bien donc premièrement on on crée une variable non on crée une variable prénom il a une erreur c'est ce ne sont pas des nombres on met non c'est une chaîne voilà on met prénom prénom c'est aussi une chaîne donc à ce niveau on va lire la variable non ensuite on valie la varia prénom et ensuite on va on va dire on va afficher le message votre nom complet et on va afficher la variable non ensuite on fait un espace tout petit espace et on met le prénom donc on teste notre algorithme pour voir ce qu'il a dans son ventre donc on lance notre algorithme à eux oui j'ai mais les mots l'une et le nom dupont mac et voilà la note donc votre nom complet et du pont mac oui effectivement c'est mon nom complet donc vous pouvez voir que le programme est très très simple les chaînes de caractère oui oui c'est exactement ça les chaînes de caractère étaient sont très c'est très simple on verra que on peut on peut aussi faire d'autres programmes avec les chaînes du caractère dont on peut comparer les chaînes du caractère fait tout ce qu'on veut avec les chaînes du caractère dit par exemple vous pouvez fait beaucoup de combats qu'un programme complète avec les strings donc bon c'est tout ce qu'on a qu'on peut voir dans les caractères parce que c'est rien de compliqué c'est très simple comme vous pouvez le voir donc sans plus tarder je vous donne rendez vous à la vidéo suivante où on va étudier les fonctions ciao tout le monde